bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 3 minutes on commence par le projet de rénovation des 10 stations du t14 express l'objectif c'est de redonner un coup de jeûne aux stations en changeant les quais en repensant le mobilier et en ajoutant de nouveaux équipements pour améliorer l'accueil et l'accessibilité en gare la station perroque branly a pu bénéficier d'un nouveau bâtiment voyageur avec des surfaces vitrées en plus pour privilégier l'éclairage naturel en surface et les quais ont été totalement repensés en souterrain en rapprochant le plafond du sol pour combler l'espace vide jugé inutile pour l'instant seul mon père au cours branly à bénéficier du programme de rénovation la prochaine frivou place de l'entrave sera fermée à partir du 22 octobre pour changer à son tour et s'équiper en première le futur mobilier repensé pour toutes les stations situées en zone urbaine le début des essais du m4 se déroule avec succès la rame est enfin de retour pour ses premiers tours de roues avec de nouvelles couleurs afin de pouvoir s'intégrer dans le nouveau réseau fnet elle bénéficiera aussi de nouveaux systèmes de conduite repensée pour les agents avec en prime le grand retour des portes automatiques pour les voyageurs le m4 est censé s'ajouter au parc existant qui est toujours composé d'amg2 et des sg3 et circulera pour l'instant sur la seule ligne existante l'am22 dans le vexin français de nouvelles attributions de lignes ont été annoncées par le conseil intercommunal en plus des exploitants évobus et transports amétistes c'est au tour du fil en transport de rejoindre la dl t4 qui est le secteur plein du vexin il débutera son exploitation avec la ligne de bus 23 ligne qui circulera partiellement pour le moment entre marronnier et beaupré pour l'instant nous n'avons pas la date de mise en service et le matériel utilisé reste encore inconnu du côté de scène sud est le déploiement de l'information voyageurs continue sur le secteur avec l'implantation de nouveaux écrans dans les véhicules du réseau avec quelques nouveautés comme l'ajout de nouvelles langues supplémentaires comme l'occitan ou le breton ou encore l'ajout de la position en temps réel du véhicule sans une carte chose qu'on voyait exclusivement dans les rames de métro ces nouveautés sont à découvrir sur l'ensemble des lignes du secteur comme le 134 le 257 ou le 316 pour finir le conseil d'administration de la communauté d'adglomération mondestat liué a indiqué vouloir entamer une refonte totale des lignes de bus du territoire avec crm et pour ce faire la commune de liué ainsi que la lié un sera le fil rouge de cette nouvelle organisation pour mener au mieux ce projet de refonte des travaux pour un potentiel prolongement de la lié un vers l'ouest pourrait être prévu ainsi que des modifications de trajet sur la plupart des bus traversant le secteur de la ligne ferrée pour les navettes gratuites seules les lignes a et b resteront pour le moment à changer afin de clarifier la situation d'autres réunions seront prévues pour définir la marche à suivre pour mettre en place ces différents changements c'est la fin de ce 3 minutes merci de l'avoir suivi très bonne journée à tous sur la trentaine à 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 Sous-titrage ST' 501